Je vais raconter une petite histoire. C'est une histoire de pyjama. Il était une fois, un garçon, un garçon qui s'appelait Andrew. Et Andrew avait un pyjama. Il avait un pyjama. Ça, c'est son pyjama. Mais, oui, parce que son pyjama, son pyjama est trop petit. Son pyjama est trop petit. Son, 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 son. Son pyjama, son pyjama est trop petit. Son pyjama est vieux. Vieux, vieux. Son pyjama est vieux. Et son pyjama a des trous. Son pyjama a des trous. Son pyjama a des trous. Oui. Alors, Andrew a besoin, il a besoin d'un nouveau pyjama. Il a besoin d'un nouveau pyjama. Oui. Parce que son pyjama est trop petit, vieux et a des trous. Oui. Alors, le papa d'Andrew, c'est le papa d'Andrew. Et le papa dit, on va acheter un nouveau pyjama. Et ils vont, ils vont, ils vont, le papa et Andrew vont au magasin. Ils vont au magasin pour acheter un nouveau pyjama. Au magasin, Andrew voit un pyjama bleu. Il voit un pyjama bleu. Andrew touche, il touche le pyjama et il dit non. Ce pyjama n'est pas pour moi. Il n'est pas pour moi. Ensuite, Andrew voit un pyjama rouge. Il voit un pyjama rouge. Andrew touche le pyjama. Touche. Andrew sent le pyjama. Et Andrew dit non. Ce pyjama n'est pas pour moi. Il n'est pas pour moi. Andrew voit un autre pyjama. Un pyjama vert. Un pyjama vert. Andrew touche le pyjama. Andrew sent le pyjama. Andrew goûte le pyjama. Oui. Il dit ce pyjama est parfait pour moi. Parfait. C'est un pyjama parfait. Il a touché, il a senti et il a goûté. Le pyjama. OK. Alors, le papa achète le pyjama vert. Oui. Le lendemain, the next day, le lendemain, Andrew va à l'école. Il va à l'école. Ça, c'est l'école. Voilà l'école. Et à l'école, il y a la journée pyjama. La journée pyjama. La journée pyjama. Youpi. Andrew aime la journée pyjama. Andrew met le pyjama vert dans son sac à dos. Dans son sac à dos. Et il va à l'école. Et à l'école, il met, il met un bras dans le pyjama vert. Il met un deuxième bras dans le pyjama vert. Il met une jambe dans le pyjama vert. Il met une deuxième jambe dans le pyjama vert. Et il s'endort. Andrew s'endort. Il s'endort à l'école. Il s'endort à l'école. Dans son pyjama vert. Il dort. La prof. Ça, c'est la prof. La prof dit, Andrew, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, Andrew. Réveille-toi. Réveille-toi, Andrew. La prof secoue Andrew. Mais Andrew dort. La prof appelle, elle appelle la principale. La principale arrive. La principale arrive. La principale de l'école arrive. Elle voit Andrew qui dort. Elle dit, Andrew, réveille-toi. Réveille-toi. Mais Andrew dort. Elle secoue Andrew. Elle secoue Andrew. Réveille-toi, Andrew. Réveille-toi. Mais Andrew dort. Alors, la principale appelle le docteur. Le docteur arrive à l'école. Ça, c'est le docteur. Et le docteur... Ça, c'est les pieds du docteur. Et le docteur arrive à l'école et dit, Andrew, réveille-toi, Andrew. Le docteur secoue Andrew. Réveille-toi. Mais Andrew dort. Le docteur appelle la maman d'Andrew. La maman d'Andrew arrive. Elle regarde Andrew et elle dit, Ah! C'est le pyjama. C'est le nouveau pyjama. C'est le nouveau pyjama. Et la maman d'Andrew enlève le pyjama. Elle enlève le pyjama. Elle enlève le pyjama. Et Andrew se réveille. Andrew se réveille. Ça, c'est le pyjama. Et Andrew se réveille. Ouh! Il se réveille. La principale est surprise. Elle dit, Un pyjama? Un pyjama parfait? C'est impossible. C'est impossible. Et la principale met son bras dans le pyjama. La principale met son bras dans le pyjama. Et elle met son deuxième bras dans le pyjama. Elle met sa jambe dans le pyjama. Et elle met sa deuxième jambe dans le pyjama. Et la principale s'endort. Elle s'endort. Et la principale dort encore aujourd'hui. Et c'est la fin de l'histoire. Une minute pour parler de l'histoire en anglais.